Le Motepe de Canefer ici sur le plateau de l'Académie de la culture noire chémétique, le Père Anc Mteouti. Aujourd'hui, nous revenons vers vous dans une série des émissions que nous avons commencé, un argument que nous avons été, disons, porté à réintroduire et qui est en train de rencontrer un certain succès auprès des jeunes. Cet argument concerne la royauté, la monarchie, que nous sommes en train d'essayer de comprendre, de comprendre les phénomènes et surtout la relation qu'a une monarchie avec le peuple et avec les territoires. Pourquoi nous faisons cette émission d'aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui, moi-même, qui est le neb, qui est l'amazon, qui est le koufou, 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 nous allons essayer de comprendre quelque chose. Et le titre de cette émission est la suivante, « De la monarchie à la République à Sirkama ». Pourquoi j'ai dit cela? Tout simplement parce que nous sommes en train de vivre des moments difficiles, dangereux et en même temps importants, très importants. Et en Europe, il y a un sentiment dans lequel on est en train de parler de retour au monarchie. Souvenons-nous, nous devons nous rappeler que le système démocratique est en train d'accumuler des échecs flagrantes. Aujourd'hui, à travers toute l'Europe, les personnalités politiques, c'est-à-dire les politiciens, sont comparables à des simples voyeurs de route, à des simples voleurs. Et c'est une situation qui est en train de s'y monter dans l'opinion publique. Et cela, au même moment, nous avons maintenant un autre corps qui est en train de retourner. C'est celui de la monarchie. Nous sommes en train de le voir un peu partout en Europe, et à part l'Angleterre, qui a une monarchie qui est au pouvoir. Mais aussi, même en Angleterre, nous sommes déjà en train de voir une gestion politique de la famille royale de plus en plus claire. Dans les années passées, elle était plus retranchée. Mais maintenant, quand on regarde dans les médias, si on parle de Prince Harry, Meghan, c'est beaucoup plus présent. Et même au niveau des activités politiques, ils sont beaucoup plus présents. Et au niveau de l'Europe, les pays qui avaient, disons, exclits par une manière de dire pour nous en revoir ça, la monarchie, nous sommes en train de voir un retour à cette idéologie. Et il m'est venu un souci de comprendre comment est possible qu'une monarchie, les monarchies occidentales dites décalent tombées, peuvent retourner au pouvoir. Et j'ai réalisé que les monarchies peuvent retourner au pouvoir par un simple référendum. Pourquoi ? Parce que les monarchies ont été abolies par référendum populaire. Les peuples ont été portés à voter, à faire un choix entre référendum ou la démocratie. OK. En fait, le concept de la démocratie ne siège pas, ne s'assied pas sur le fait que nous avons les parlements, trucs, ainsi de suite. Ils siègent sur le fait qu'il y avait une volonté populaire de changement. C'est ça, les fondamentaux de la démocratie. C'est à travers cela, maintenant, un peuple décide. OK, le peuple dit dans la démocratie, j'enlève ses représentants et je représente moi-même. Nous allons maintenant prendre des personnes qui appartiennent à la populace que nous allons élever pour mettre des administrateurs que nous allons suivre. C'est ça, les principes même de la démocratie. On nous a fait penser que la démocratie, c'est la liberté du vote, qu'un vote, un seul homme. Non, ça, c'est sous-entendu. Mais en réalité, qu'est-ce qui porte à la laissance de la démocratie du point de vue historique ? C'est le fait que le peuple met de côté des représentants de la monarchie, c'est-à-dire des représentants qui obtiennent les droits d'être des monarques par son et décident de lire lui-même des personnes qui peuvent être par cas. OK ? C'est ça, les principes de la démocratie. Si nous prenons, si nous mesurons la démocratie selon ce verset-là, c'est-à-dire un choix populaire, un choix du peuple à se débarrasser d'un système et embrasser un autre, nous nous rendons compte que nous ne pouvons absolument pas dire qu'en Afrique, que la démocratie existe. Absolument pas. Parce que le choix de sortir du système monarchique avec le royaume et l'empire et d'aller dans un système différent n'a jamais été un choix populaire. Mais plutôt un choix, une exigence une construction, c'est-à-dire vous avez été dans la guerre qui a été définie, l'esclavage, on rentre dans la colonisation et maintenant il y a un modèle de gestion qui vous est donné. C'est-à-dire la colonisation par des noirs, en réalité, même cette colonisation-là, ce n'était pas un choix populaire. C'est-à-dire c'est quoi ? Nous avons devant un phénomène que nous devons revoir et redéfinir. D'un côté, nous avons les déplacements d'une monarchie à un système différent d'une démocratique non par comment elle fonctionne. Parce que dans la monarchie, il y a des ministres, il y a un parlement, il y a un sénat. Dans ce qu'on appelle la démocratie, nous avons les mêmes instruments. Qu'est-ce qui fait la différence entre la monarchie et la démocratie occidentale ? C'est les choix populaires. C'est-à-dire au peuple a été donné. En Italie, nous savons que cela a été conditionné par les États-Unis qui avaient gagné la guerre mondiale et qui voulaient s'imposer. Et donc, on a manipulé, on a triqué les résultats du vote italien. Le peuple avait choisi la monarchie. Cependant, on a été forcé à lui donner la république parce que s'il y avait la monarchie, les États-Unis n'auraient pas pu avoir cet accent énorme sur la politique italienne. La démocratie les permettait. Mais même s'il y a eu un trichet, on a triché, mais cependant il y a eu cette volonté populaire. Le peuple italien sait d'avoir voté. Bon, après, son vote a été triché. Ça, c'est un autre système que nous n'affrontons pas. Mais même en France, quand nous voyons vive la république, vive la république, vive la république, il y a eu à un moment donné un choix populaire. OK ? Et ces choix populaires là maintenant peuvent changer. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui en Europe, les monarchies peuvent retourner à reprendre le contrôle total de la gestion des affaires par un homme populaire. C'est-à-dire maintenant que le système politique qui a été choisi par le peuple, c'est-à-dire les peuples ont choisi la démocratie, on leur fait voir que la démocratie que vous avez choisie vous-même vous a conduit à la pauvreté. C'est-à-dire que c'est le système que vous avez essayé ne garantit pas ce que vous vouliez. Vous voulez vous retourner vers le système ancien où nous nous occupions de tout et vous êtes garantie, votre bien-être est garantie. c'est vers cette direction que nous nous trouvons en Europe. Absolument. Oui. Non mais absolument et je trouve que c'est un point très important parce qu'en même temps quand on parle par exemple de la démocratie ou on parle de ce changement en Afrique, on parle toujours des peuples qui ont demandé la fin de la communisation, leurs indépendances, ils ont reçu l'indépendance et après ils ont créé un peuple qui est indépendant, un peuple qui est démocratique. Mais le problème c'est qu'on ne comprend pas d'où les bases sont venues de cette démocratie parce que d'abord le peuple n'avait pas demandé d'être dans la colonisation. Donc le peuple n'avait pas que demandé de la colonisation et peu importe le fait que le peuple a demandé de définir la colonisation ou pas, cela ne dit pas que maintenant on entre dans un pays qui devient tout d'un coup démocrate comme on dit, selon ce qu'on entend, selon ce qu'on sous-entend par la démocratie. Pas ce que la démocratie est vraiment et pas ce que la démocratie nous montre aujourd'hui parce qu'on voit que la démocratie fallit dans beaucoup de peuples aujourd'hui. On regarde comment par exemple le peuple comme le peuple Grèce complètement ils ont plus ou moins des dettes qui excédaient ce qu'ils pouvaient faire entrer dans le pays. On a vu la situation de la Grèce, on a vu la situation de beaucoup de pays qui se sont tombés comme l'Italie et ainsi de suite. L'Italie et on a vu comment les pays sont tombés récemment avec tous les crashes qu'il y a eu économiques. Et maintenant c'est intéressant parce que au fait quand on parle, quand on observe vraiment bien, on se rend compte que non seulement oui, les familles royales de l'époque de ces pays étaient mises de côté mais ils avaient toujours un rôle proche. Très proche. Et là, je vais essayer de parler de quelqu'un qu'on appelle Guy Fawkes. Guy Fawkes est un personnage important dans l'histoire de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il explique pourquoi le système a changé. Je vais lire ici tout ce que je trouve rapidement. Ça dit Guy Fawkes est né le 13 avril 1570 à Stonegate à York en Angleterre et mort le 31 janvier 1606 à Westminster. Il était membre d'un groupe provincial catholique anglais qui a planifié la conspiration de poudre de 1605. Guy Fawkes est né à étudier à York. Son père, on parle de sa VMP. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Guy Fawkes à Robert Casterbaï qui planifie d'assassiner le roi Jacques Ier et de restaurer un monarque catholique sur le trône. Le complotaire obtient l'accès à une crypte sous les chambres de l'ordre et confie à Fawkes la responsabilité de faire exploser le poudre à canon stocké à cet endroit. Poussé par la réception d'une lettre anonyme envoyée par un de ses complices, les autorités fuient les palais de Westminster pendant les premières heures du 5 novembre 1605 et trouve Fawkes auprès des explosifs. Au cours du jour suivant, il est interrogé et torturé et finit par céder. Immédiatement avant son exécution, le 31 janvier 1606, Fawkes saute de l'échauffard où il doit être pendu et se brise les coups, évitant ainsi la supplice. Guy Fawkes est devenu le synonyme de la conspiration des poudres dont l'échec est commémoré en Angleterre depuis le 5 novembre et 1605. Son effugie est traditionnellement brilé sur les bichons avant, souvent accompagné d'un fait d'artifice. Burst by the night. Oui. Et qu'est-ce que ça c'est les 31 ans ? C'est ça que... 5 novembre. C'est ça que 5 novembre qu'en Angleterre, il y a les fêtes qui commémore cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? La royauté s'est sentie à danger. OK ? Il s'est sentie à danger parce qu'ils allaient mourir. Alors, ils ont trouvé des techniques différentes. C'est-à-dire devenir invisibles. Ils ont créé la démocratie pour échapper à la mort. En dévenant impossible, en créant, c'est-à-dire qu'ils se sont tirés en arrière parce que tous les instruments que nous avons aussi, les gouvernements, les parlements, les sénats, existaient déjà. on les a mis en avant OK ? Et la monarchie s'est cachée derrière en fainéant de ne voir aucun pouvoir. Mais en réalité, en Angleterre, comme dans tous les pays, en Angleterre, même les représentants de l'opposition, quand ils sont votés, ils doivent gérer, prêter serment devant la reine. les parlementaires, les sénataires, quand il y a été élu par un parlementaire sénataire, tu ne commences pas ton activité avant d'avoir prêté serment devant la reine. Et c'est ainsi partout. Ça veut dire, ils ont toujours été au pouvoir. Nous avons eu un changement, un retour des manches. Mais ce qui intéresse ici plutôt, c'est la situation dans laquelle nous avons sur Kamma. Nous avons été racontés qu'il y avait une évolution, mais ce qui est important aussi dans l'histoire de Guy Falk, c'est que quand on parle de Bonfire Knight, on parle de... En fait, souvent, on parle d'une personne qui était contre la monarquie. Mais Dieu n'était pas contre la monarquie. Il était contre la monarquie protestante. Une monarquie protestante. Restaurer la monarchie catholique. Qui était une monarquie qui était plus vieille, qui était là, et la monarchie catholique qui était là avant. Et justement, et ça, mais encore une fois, c'était la séparation d'une famille plus ou moins par un mariage qui se sont séparés. Mais les mêmes personnes qui étaient là maintenant aujourd'hui se sont plus ou moins regroupées pour créer une même famille, une plus forte famille en même temps. Donc le problème, c'est que... Le problème qui se pose, comme on dit, bien évidemment, c'est que cette compréhension de... Quand on voit la monarquie, de comprendre c'était quoi la monarquie, qu'est-ce que la monarquie représentait pour les peuples à cette période-là et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Par exemple, sur Kama, c'est vrai qu'en Europe, il y avait le cycle de monarquie qui était... Ça passait de père en fils par rapport à un règle de sang. Mais dans beaucoup de places sur Kama, il y avait la monarquie, mais la monarquie, elle était différente. Elle était différente dans le sens que ça pouvait tomber sur n'importe quelle famille. Il y avait n'importe quelle... Il y avait des familles désignées. Ça pouvait aller de personne en personne. Et ce n'était pas qu'il y avait une seule famille qui tenait les règles de la monarquie directe. Mais dans certains cas, il y avait ce cas-là qui représentait aussi. Et pourquoi on les protégeait ? Justement, on les protégeait pour avoir une historique qui continue, pour avoir un lien qui continue, pour avoir une famille qui continue, qui assure l'histoire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, même quand on regarde dans les derniers mille ans de l'histoire, on voit très bien qu'on peut bien rétracer l'histoire de l'Europe. Oui, on accepte bien évidemment qu'il y a des siècles qui ont été ajoutés, malfaissés ou enlevés. Mais quand même, on peut retracer très bien l'histoire, surtout quand on commence par la royauté. On peut voir le changement de royauté, comment il y avait cette histoire qui se relatait. Parce qu'à chaque fois qu'un nouveau réunion a été mis au pouvoir, il y avait des personnes qui allaient relater sa lignée ou les personnes avant lui pour continuer le règne. Pour continuer comment c'est une histoire, c'est un peuple qui continue depuis telle date et qui continue encore. Mais qu'est-ce qu'on voit en Sokatiopo aujourd'hui ? À part quand on part en Égypte, encore une fois, on voit tous les empereurs, on voit tous les pharaons, on voit tous les ntinos. On a une lignée d'intime qui se continue, on a une lignée d'une histoire qui se continue. Et donc c'est là qu'on réalise que c'est seulement dans ce moment, c'est seulement dans ce genre d'histoire qu'on peut voir une histoire qui continue, une histoire qui n'a pas d'interruption, parce que c'est une histoire qui représente le peuple au final. Mais maintenant, quand on vient en Afrique, dès qu'on a déstabilisé ce système, on retrouve qu'il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire et c'est là qu'on vous dit que non, vos enseignes étaient détenus dans des arbres, ils ne savaient rien faire, ils ne savaient pas s'organiser. Mais effectivement, les gens qui nous disaient qu'on ne savait pas nous organiser, ils sont venus coloniser l'Afrique pendant qu'eux-mêmes, ils avaient leur royalité en place. Donc on a détourné les royalités locales pour instaurer un autre système. Et c'était normal que dans ce système, on ne pouvait pas laisser un système de royauté, parce que la royauté, elle est souveraine. On ne pouvait laisser qu'un système d'administration. Donc le système d'administration, on pouvait avoir jusqu'au président. Le président d'une entreprise, ce n'est pas nécessairement le fondateur ou la personne à qui l'entreprise appartient. On est d'accord. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé avec nos pays aussi. Donc on voit qu'on n'a pas d'identité ou de personne qui peut être l'autorité sur la terre, sur les animaux et sur tout ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que cette autorité-là, elle est restée au métropole, dans la métropole. Donc elle est restée en Europe. Oui, parce qu'elle a été, nous avons dit, quand tu parlais, ça m'a venu tout de suite un autre titre en tête, c'est-à-dire des royaumes et empires en coopération. Ça c'est, là nous devons, parce que, j'en parle aujourd'hui avec, il y a quelques jours avec un frère qui est tombé complètement de paume. OK ? C'est un frère qui est un combattant qui combatte, mais quand je lui ai parlé de coopération, quand je lui ai dit que la République démocratique du Congrès est enregistrée comme une coopération dans la bourse, dans le bourse, il tombe de paume, il n'est pas au courant de quoi. Alors on est, comment on peut être combattant et être dans l'ignorance ? Le problème c'est ça, quand on est un combattant, on doit être informé non par les radios de trottoir, les émissions, quatre sous qui passent sur les chaînes internet, on doit pouvoir aller étudier, comprendre, on doit avoir une maîtrise historique, on doit l'étudier. Et, beaucoup de recherches ont été faites, on a démontré que c'est une vérité des faits aujourd'hui, c'est une vérité que je dirais des sociétés, une vérité économique que tous les pays africains, je parle seulement des pays africains, cela intéresse aussi certains pays européens, mais tous les pays africains sont enregistrés dans les bourses aux États-Unis comme des corporations. Maintenant, la corporation est une société, une entreprise, ok, c'est-à-dire en tant qu'entreprise, il doit, il a ce qu'on appelle, il est lié par ce qu'on appelle un lien d'appartenance, il doit appartenir à quelqu'un pour être enregistré, c'est-à-dire il doit être quelqu'un qui doit avoir fait une demande d'ouverture d'une corporation, présenter tous les documents qu'il faut pour avoir une corporation, c'est-à-dire démontrer que ce que tu es en train de enregistrer comme propriété, ça t'appartient, parce que je ne peux pas me réveiller le matin à aller registrer la maison de mon voisin comme une corporation en mon nom. Je dois pouvoir présenter des documents qui disent que cette maison, c'est quelqu'un d'autre qui y vit, mais le droit de propriété me revient pour pouvoir enregistrer comme propriété. Maintenant, rentrons dans le système traditionnel, les droits sur la terre étaient les titres des droits revenés aux royaux qui détenaient cela. C'est-à-dire, comme on dit, la royauté n'était pas d'une seule famille, mais elle était déplacée, c'est-à-dire il y avait les ancêtres, il y avait ceux qui savaient reconnaître à qui allaient les devoirs des royautés. C'était un devoir, ce n'était pas un titre, un devoir. Et la famille était choisie pour représenter pendant tout le temps, ça passait de région à région. il y avait cette permissivité, c'est-à-dire il y avait plusieurs tribus qui dévaient aux royaux à tout. Maintenant, quand ces titres-là ont disparu, c'est pourquoi on veut nous faire raconter qu'on n'avait pas d'écriture. On n'avait pas d'écriture. Or, l'Égypte antique nous fait voir complètement le contraire. C'est-à-dire, il y avait des titres royaux, les gens qui devenaient royaux à l'époque avaient des titres royaux. Et si les titres royaux avaient été écrits leurs droits, ces titres ont été volés. Et oui, ces titres ont été volés pendant la guerre de la destruction de l'Afrique qui est traduit par l'esclavage. Ces titres, parce que pour pouvoir aller enregistrer une société, une corporation, tu dois avoir un titre qui, aujourd'hui, qui t'en donne ces droits-là. Ces titres ont été emportés et jamais personne n'est venu en esprit d'aller demander cela. La seule personne qui leur aurait pu lui laisser courage c'était le bumba et on l'a fait sauter la tête tout de suite en ce qui concerne la République de Guatia du Congo. La République de Guatia, la DRC, notamment, quand on enregistre une société, on s'écrit toujours en majuscule. DRC. Quand on écrit DRC, on est en train de parler d'identité juridique et d'une société. C'est très clair. C'est très clair. Quand on dit DRC, elle est écrite en majuscule. C'est-à-dire, ça, c'est une société. Une matière juridique des bases. Ça, c'est une société. C'est l'ABC juridique. C'est l'ABC juridique. Ça, c'est une société. Elle a été enregistrée par rapport au titre royaux qui ont été prélevés. Et les titres royaux ne sont incontestables. Il n'y a personne dans le monde qui peut contester un titre royau. On peut être un... Il y a beaucoup de royaux en anglais. Maintenant, nous avons vu... Nous savons qu'il y a des branches royales. Il y a des branches royales catholiques. Il y a des branches royales protestantes. OK ? Maintenant, nous avons une branche royale qui est au pouvoir. Mais l'autre branche, c'est pas... Elle détient tous les titres royaux. elle détient les titres royaux. L'autre branche n'est pas au pouvoir parce qu'il n'a pas... Il ne tient pas les titres royaux. Il n'a pas les effigies. Il n'a pas ça. Pour les renverser, ils doivent mettre la main sur ça. Mettre la main sur... Ce n'est pas la couronne qu'on met sur la tête. Ça n'a rien à voir la couronne. N'importe quel forgeron peut fabriquer la couronne. Mais il y a des titres royaux. Des documents. Je suis en train de parler des papiers. Et chaque royaume en a. Et chaque royaume sur Kama en avait. Ce sont ces titres qui ont été volés. Et c'est grâce seulement par les biais. Et c'est seulement et seulement par ces biais de ces titres qu'il en peut enregistrer une nation comme une corporation. Donc si on s'est retracé quand est-ce que tout ça a été fait, c'est là qu'on peut même voir. On peut même vérifier par rapport à ce qui s'est passé en Afrique, par exemple, par rapport à quand est-ce qu'on avait enregistré les pays en tant que corporation. Oui. Ça veut dire que c'est quand tous ces titres sont tombés et tout. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une jurisprudence dans ce cadre-là. Une jurisprudence qui n'est pas enseignée. Que je n'ai pas appelé c'est de jurisprudence royale. Un titre royal ne peut être porté que par un royal. OK? Tu ne peux pas te présenter et dire tu dois avoir un titre. Pour pouvoir porter un titre royal, tu dois être un royal. OK? Maintenant, quand on choisit les politiciens qui dirigent les pays, on s'assure, on s'assure qu'ils ne fassent pas partie des familles royales. Parce qu'on les mettrait dans la position de pouvoir, si un jour, s'ils pouvaient mettre les mains sur ce titre-là de les revendiquer, ils seraient obligés d'accepter cela. on s'arrange d'avoir sur les têtes comme des présidents des personnes qui n'ont aucun naissance royale de manière à ce que de manière à ce que l'on ne puisse quand je veux dire de manière à ce que même si le titre royal est tombé devant les mains, elle n'est sans valeur. Il ne peut pas renforcer. Il n'a pas ce qu'il faut pour renforcer, pour présenter, pour réclamer cela. Et ce sont les titres royaux qui sont toujours... C'est sur base de ces titres royaux qui, par exemple, les certificats de naissance que nous avons... Imaginez, on est en Afrique, les certificats de naissance ne sont pas produits. Les certificats des Congolais ne sont pas produits au Congo. Les certificats de naissance viennent des États-Unis. Et ce que nous détendons comme ça, ce sont des photocopies. Les originaux sont retenus par qui est le monarque. C'est-à-dire, les originaux sont retenus par celui qui détient le titre royal. Maintenant, celui qui détient le titre royal, ces gens se lancent dans certaines activités économiques et financières. Donc, on a qui ne sont pas enseignés sur les bancs des écoles et des universités. C'est quel genre des activités financières ? Par exemple, celui de l'assurance. Un pays peut être assuré. C'est-à-dire, une société a besoin d'assurance. Si nous considérons le Congo, qui est une corporation, il a des assurances. Il y a l'assurance sur les biens et les matériaux et les personnes. c'est-à-dire, il s'assure que si dans ces pays-là, une guerre commence, nous allons gagner autant. Qu'est-ce que là, je vais dire ? Pendant que... Ça, c'est... Ça répond à la question de tous ceux qui se demandent comment est-ce que la guerre produit de l'argent par... Exactement. La guerre produit de l'argent par des assurances. Imagine. Parce que les gens pensent qu'il y a la vente des armes, bien entendu. Il y a la prostitution qui rentre dans le tien. Il y a les minéraux. Mais ça, ce n'est pas vraiment les gros. Parce que quand il y a guerre, on exploite tellement de minéraux que les valeurs... La présence des minéraux augmente tellement sur le marché que ces valeurs, ça baisse. Évidemment. C'est-à-dire pendant qu'il y a guerre, c'est le moment où les valeurs des minéraux sont au bas, possibles. Ceux qui font la guerre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font pas les minéraux, ils stockent les minéraux. Ils les stockent. Ils vont les vendre après quand la guerre sera finie. C'est comme ça, après, un peu de goût de mettre la paix pour pouvoir vendre tout ce qu'on avait investi. La guerre, c'est un investissement. En parlant de minéraux, c'est un investissement. Mais dans le même temps, il y a aussi les assurances. Et les assurances, liées à l'activité économique dont la proportion, le coefficient des rendements est stable. Il ne peut pas varier. C'est-à-dire, je vais te dire, un kilo d'or, admettons qu'un kilo d'or vaut 7 euros. Vous n'allez pas vous rêver le matin au soir, les kilos d'or commencent à passer de 7 euros à 7000 euros. C'est impossible. Personne ne va acheter cela. Par contre, les assurances sont liées à la finance. Ça veut dire quoi, la finance ? La finance, un titre qui vaut un euro pour valoir des milliards de dollars 5 minutes après. Et l'argent, aujourd'hui, on ne le fait par vendal de l'or. Ça, c'est du commerce pour les enfants. L'argent, aujourd'hui, la richesse monétaire, aujourd'hui, on le fait à travers les finances, la manipulation financière, les spéculations. Le roughshard sont devenus les puissances en Angleterre. Pourquoi ? À travers la spéculation. Quand la Deuxième Guerre mondiale, ils savaient ce qui était en train de passer, les autres ne savaient pas. ils ont misé en bourse. C'est-à-dire, les paris dans la bourse. OK ? C'est dans le cadre des paris en bourse que nous avons les assurances. En fait, les assurances couvrent les paris en bourse. Et c'est comme ça que les assurances peuvent rapporter des billions et des trillions de dollars dans l'espace de quelques minutes. maintenant, un pays est assuré pour ne pas rentrer en guerre qui ne va pas aller en guerre pendant 30 ans. L'assurance devient stable. Après 30 ans, la capacité de cet argent à payer a augmenté et après 30 ans, on crée une guerre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Chaque personne, c'est pourquoi on fait des recensements dans le pays africain. Les recensements sont faits à travers non le pays ou le gouvernement, mais les recensements sont faits par ce qu'on appelle les médecins sans frontières. Quand ils vont faire les vaccins, ils viennent pour faire un contrôle démographique de la population. Maintenant, c'est dur en Afrique parce qu'il y a eu beaucoup de maîtres, beaucoup de personnes qui sont nées par exemple dans des coins où il n'y avait pas de point de recensement. Et maintenant, quand les personnes sont nées dans des points où il n'y avait pas de recensement, et il se fait que l'enregistration quand un enfant est né, c'est gratuit. Et maintenant, les personnes, quand tu arrives pour aller à l'université, on te dit que non, tu es une personne qui n'a pas d'historique. C'est comme si tu n'es jamais née. Donc, maintenant, il faut te faire enregistrer. Et avant, ce n'était pas un problème dans le sens qu'on comprenait, ce n'est pas votre faute. Vous êtes dans un lieu où il n'y a pas de recensement, il n'y a pas un lieu où vous pouvez faire l'enregistrement de la naissance. Donc, du coup, interdit tout l'accès à tout ce qui est organisation de l'État. Donc, les écoles, vous ne pouvez pas aller aux écoles, vous ne pouvez pas aller aux universités. Malgré que, il faut bien souligner que les écoles ne sont pas gratuits en Afrique. Non, absolument pas. Ce n'est pas comme ici, on peut dire que tu n'es pas là, donc tu ne payes pas, mais chez nous, vous n'avez plus accès du tout. Donc, vous devez payer. Justement, pourquoi ? Parce que c'est important qu'ils puissent avoir un nombre bien, comme ça, ils peuvent bénéficier pour chaque personne qui est en vie. Ça, c'est un point. Il y a encore les revers de la médaille. Dans les dernières années, souvent, qu'est-ce qu'on entendait dire en Europe ? La montée de la population africaine. L'Afrique a une population qui est en train de monter. Il faut limiter la population africaine. Dans le même temps, il y avait des guerres partout en Afrique. Au Congo, les morts, on n'en comptait pas. La malnutrition est en train de décimer la population africaine. Mais en même temps, on est en train de parler d'une population qui est en train de monter. Pourquoi ? Parce que ça, ce sont les assurances. On crée une historique. Parce que, du moins où le contrôle démographique n'existait pas, on peut dire n'importe quel chiffre. C'est-à-dire, quand je dis, par exemple, au Congo, il y a eu 250 000 naissances entre le mois de janvier et le mois de juillet, et que je certifie cela, ça signifie que je n'ai pas assuré les 150 000 personnes existantes, qu'elles existent ou pas. Maintenant, quand la mort commence, on va dire qu'il y a le virus d'Ebola qui s'est abattu dans une région où, une année avant, on avait régistré une naissance abnormale. On a 150 000 personnes nées là-bas. Et puis, trois ans après, j'ai dit, il y a une Ebola qui tue des dizaines de milliers de centaines de personnes parce qu'on a des gens qui viennent de l'Afrique. Il n'y a pas tous ces morts quand on parle d'Ebola. Mais quand on lit les journaux ici, on parle des morts absurdes. Mais ces morts-là, c'est de l'argent. Qu'ils aient existé ou pas. Comme ils ont été assurés et qu'il y a une histoire qu'on peut vérifier à travers les médias qui dit qu'il y a tel genre de morts, il y a les médecins qui vont assertifier les morts et la bourse, elle paye. La bourse, elle paye. C'est-à-dire quoi ? Et aujourd'hui, je vois tous ces gens de la communauté congolaise, c'est devenu une activité fréquente de faire voir les morts à travers les groupes WhatsApp. On a perdu la sensibilité humaine. Quand j'étais enfant, quand il y avait un deuil, les enfants étaient mis à côté parce qu'on ne pouvait pas exposer les morts devant les enfants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Tout le monde qui n'est fait que cette activité est de pouvoir mettre des photos des personnes mortes sans réaliser l'impact psychologique que cela peut avoir sur des jeunes personnes ou même sur des personnes faibles. Il y a des femmes enceintes, on ne remésure pas cela. C'est comme si on est devenu complètement fou. On publie des photos de n'importe quelle manière sans mesurer l'impact, le traumatisme que cela peut créer sur les gens. Mais cela n'est pas le problème. Ce problème, ils sont en train de fournir et même les preuves pour que les royaux occidentaux, ceux qui détiennent les titres royaux africains, puissent aller se faire payer en bourse. La mort des Africains aujourd'hui, c'est un grand business. Cela ne paye comme rien. À côté de la drogue, c'est des choses déminables. Le business de la pauvreté et de la mort, aujourd'hui, c'est le plus grand business dans le monde. sur nous, cela est pratiqué. On les pratique en Afrique, le business de la pauvreté. On les pratique en Europe en nous maintenant de la pauvreté en créant un système appelé celui de l'immigration qui fait souffrir les personnes et qui crée des milliers de postes de travail pour les Occidentaux. Tout cela est fait parce qu'il y a des gens qui ont nos titres royaux entre leurs mains et que sans présence d'une monarchie réhabilitée en Afrique, il n'y a personne. Un non-royal ne peut pas les réclamer cela. Il n'est même pas accepté pendant que n'importe quel royaume peut être accepté partout. Il n'y a pas un royaume qui peut accepter un royaume. C'est quelque chose qui est reconnu universellement. Universellement. Nous rendons compte que nous vivons à côté de la plaque. Il y a toute une réalité économique financière qui s'applique sur nos vies pendant que nous nous sommes en train de combattre une soi-disant liberté qui est une pire religion qui n'a pas de possibilité de déboucher. Ce n'est pas parce qu'on est en train de combattre quelque chose qu'on va obtenir un résultat. C'est un combat inutile. Dans la littérature, on parle de Don Quichotte. Don Quichotte, c'est quelqu'un qui a vécu au XVIIIe siècle et pensait d'être un chevalier. Il s'est émis une armure et allait trouver des ennemis avec lesquels combattre. Tout le monde s'est moqué de lui. Le fameux titre c'est Don Quichotte et les moulins en vin. Don Quichotte se retrouve devant un building avec des moulins en vin et il se pense que c'est un dragon qui doit combattre. Il s'engage dans un combat contre les moulins en vin toute la nuit. Mais le moulin en vin c'était un rocher. Il lançait des pierres dessus. Il combattait, il combattait, il combattait. Tout le monde regardait à côté et s'est moqué de lui. Parce que tout le monde voit que c'était un moulin en vin construit qui tournait et lui pensait que c'était un dragon. Et on s'est moqué de lui. Mais c'était aussi un combattant Don Quichotte. C'était aussi un combattant. Tu vois. Aujourd'hui, on est impliqué dans un mécanisme à la Don Quichotte qui ne peut pas avoir de débouchés. Génération après génération on ne produira qu'il y ait de la misère. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité qui exige et qui nécessite une intelligence impeccable pour être en mesure de reconnaître sans rien faire. Et puis, il y a un travail de reconstruction de l'identité basée, tournée autour d'une monarchie. Comme je fais voir, en Occident, il y a la monarchie catholique et protestante. Il y a une monarchie qui est au pouvoir, l'autre monarchie est à côté. Elle est existante. Donc, nous aussi, nous avons un devoir monarchique très important. Nous avons la nécessité de pouvoir tourner notre tête aux côtés. et je vais finir en concluant passer la parole que pour réintroduire une monarchie, il ne faut qu'un référendum. s'il est le cas en Occident, il est le cas aussi, c'est le cas pour introduire une monarchie, il ne faut qu'un référendum populaire. C'est le peuple qui est souverain. Et nous, déjà, nous n'avons même pas une souveraineté parce que nous n'avons même pas une démocratie. Quand on dit que le peuple congolais est souverain, souverain de quoi ? Si tout ce qui est que nous vivons nous a été imposé. Oui, c'est tellement vrai et ça me dit quelque chose que c'était genre je me rappelle une histoire encore pour tous ceux qui ne sont pas congolais. Je me rappelle quand il y a des élections au Congo. Quand il y a eu des élections au Congo, que ce soit le cas de Kabila, que ce soit le cas du courant président Tuseke, qu'est-ce que s'est passé ? Il y a toujours eu la contestation de s'il était bien évidemment voté par la population, s'il y a eu des tricheries et bien et bien. Sans pour autant entrer dans toutes ces sortes de problèmes ou polémiques. Mais il y avait une chose qui était simple, qui était très sérieuse. C'était que du moment où il y avait une élection, l'élection était valide et elle pouvait être contestée. Elle pouvait être contestée par le peuple, elle était contestée par les personnes qui n'avaient pas gagné l'élection. Entre guillemets. Mais le moment où ce candidat se présentait en Belgique comme président de la République du Congo, automatiquement, il était devenu président officiel. lorsqu'elle avait été habilitée par la monarchie. La monarchie ? Et point final. C'était la monarchie belge ou la monarchie européenne. Pratiquement, ça veut dire que dès qu'elle se présentait en Europe, je dirais encore plus le cas de la Libye avec Gaddafi. Même chose. Il y a un parti qui s'était présenté, un groupe de personnes qui se sont présentées comme gouvernement en exil. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés en France. Ils ont été recevés, récits par la monarchie française et d'office, ce que l'on ne comprend pas, d'office, Gaddafi avait été renvoyé. d'office Gaddafi avait été renvoyé. Pour l'Occident, il n'avait plus l'erreur, il n'avait plus la représentance parce que cette représentance lui avait été levée et donnée à un autre groupe. Tout ce qu'il fallait maintenant, il fallait aller envoyer des bodyguards pour les lever et sortir de ses bureaux. C'est à ce point-là que ça articule cette problématique. C'est aussi profond les trous du lapin. Et nous allons laisser suspendre cette première intervention et nous allons inviter tous à donner vos commentaires, à donner vos avis. Nous n'allons pas conclure aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons suspendre ces dialogues sur ce point-là et nous allons la reprendre. Nous ne reprendrons que quand nous aurons un récit de votre côté vos avis, vos idées et vos observations. Dua. Dua necher, Amonra, Dua neb-ercher.